Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Après la récente visite du roi Mohamed VI à Conakry, l'Office shérifien de phosphate s'est engagé à travailler auprès des agriculteurs pour un meilleur rendement de leur production. La direction de l'OCP Africa a récemment livré aux autorités guinéennes 25 000 tons d'engrais. Ce numéro de décryptage reçoit aujourd'hui pour vous Karim Lofti Senadji, qui est le directeur général d'OCP Africa. Comment évaluez-vous votre partenariat avec la Guinée ? Suite ou en marge de la visite royale effectuée par Sa Majesté Mohamed VI en février dernier en Guinée, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement guinéen et le groupe OCP, et qui consiste dans un premier temps à l'approvisionnement de la Guinée en termes de ses besoins en engrais, tout en les accompagnant sur un volet technique, notamment au niveau de la carte de fertilité et au niveau de ce qu'on appelle les écoles au champ, pour pouvoir former et accompagner les différents agriculteurs. Ce qu'il faudrait savoir, déjà, cette décision qui a été prise par le gouvernement guinéen, et que nous saluons, et nous avons la fierté de pouvoir les accompagner, c'est que, historiquement, la Guinée consommait entre 20 et 25 000 tonnes de engrais par an. Donc là, on est à une consommation qui va plus que quadripler, et cela découle de la stratégie et de la vision ambitieuse du gouvernement guinéen en ce qui concerne le développement de l'agriculture. Donc, nous livrons aujourd'hui 25 000 tonnes. Ensuite, nous aurons un deuxième bateau qui va arriver vers mi-avril, 20 avril, qui va acheminer 15 000 tonnes, et le reste, pour pouvoir atteindre les 53 000 tonnes de la première campagne agricole, le reste sera acheminé par conteneur, bien évidemment, bien avant fin avril, pour pouvoir être dans les délais au niveau de la campagne agricole. Vous mettez l'accent sur la formation. Comment toucher le plus grand nombre d'acteurs agricoles ? Cette formation, nous avons aujourd'hui, nous travaillons bien entendu avec le ministère de l'Agriculture et un certain nombre d'entités autour du ministère pour pouvoir définir le programme de formation. Donc, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 80 écolos champs qui vont être organisés, pour pouvoir toucher à peu près 8 000 agriculteurs sur toute la saison. Donc, ces écolos champs, ça consiste à des événements qui sont tenus sur une ou deux journées, où il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont là, et en face, nous avons des experts agricoles pour pouvoir les former et les informer sur les pratiques agricoles, sur comment utiliser l'engrais, quel type d'engrais, à quel moment, sur les récoltes aussi, donc tout ça pour pouvoir les accompagner et améliorer leur productivité. Parallèlement à ça, il y a tout un travail qui avait déjà commencé en 2014, et qui consiste notamment à l'élaboration de la carte de fertilité des sols. Donc, cette carte, c'est de pouvoir avoir une meilleure connaissance, une meilleure information sur les sols guinéens et le besoin en engrais de ces sols. Quels sont les axes de la stratégie d'OCP Africa sur le continent ? Le cœur, on va dire, de la stratégie d'OCP Africa consiste à la contribution au développement de l'agriculture en Afrique. Et à travers cela, nous essayons de faire en sorte que les agriculteurs africains passent d'une agriculture traditionnelle, de subsistance, vers une agriculture durable, moderne et créatrice de valeur. Bien évidemment, pour arriver à ça, il y a un certain nombre de challenges et de défis à relever. Le premier étant de pouvoir faire en sorte que les agriculteurs africains puissent avoir accès au bon engrais, au bon endroit et surtout au juste prix. Cela implique un certain nombre d'investissements de la part de tous les stakeholders ou de tous les, on va dire, les parties prenantes de l'écosystème du fermier. Et c'est pour ça qu'OCP Africa, aujourd'hui, à travers un certain nombre de pays, et notamment ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la Guinée, nous essayons de mettre en œuvre et de mettre sur place cette approche-là pour faire en sorte que l'agriculture africaine puisse passer d'une agriculture de subsistance vers une puissance agricole. Les produits que vous proposez tiennent-ils toujours compte de la spécificité des sols et des stratégies agricoles des différents pays avec lesquels vous collaborez ? Aujourd'hui, nous nous engageons à pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que le fermier africain puisse accéder au bon engrais. Qu'est-ce qu'on veut dire par bon engrais ? C'est-à-dire l'engrais dont il a vraiment besoin, eu égard au sol qu'il utilise et au type de culture qu'il veut faire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième engagement, c'est que l'agriculteur puisse avoir accès à ce produit-là, adapté au bon moment. Pas avant, pas après la saison agricole, mais au moment de la saison agricole. Le troisième élément qui est tout aussi important, c'est qu'il puisse avoir accès à un produit qui est abordable. On sait aujourd'hui que la majorité des agriculteurs africains payent entre deux à six fois plus cher pour avoir accès à l'engrais, ce que paierait un agriculteur européen ou un agriculteur américain. Donc notre but à nous, c'est de faire en sorte que nous utilisions les matières premières africaines, qu'on les transforme en Afrique au plus proche possible des bassins de consommation pour faire en sorte que l'agriculteur africain puisse avoir accès à ces entrants. Parallèlement à ça, tout ce qui est produit, nous nous engageons aussi à, comme je l'ai dit tout à l'heure, accompagner les fermiers africains, leur apporter l'expertise, la connaissance pour améliorer leurs compétences et leur technicité afin d'améliorer le rendement de leur agriculture. Quelle stratégie pour conquérir le marché anglophone africain ? Aujourd'hui, OCP Africa travaille partout en Afrique. En Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique australe, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons déjà initié un certain nombre d'actions et de partenariats. Bien évidemment, celui d'aujourd'hui que nous avons avec la République de Guinée est un partenariat assez fort puisque nous constatons qu'il y a une volonté de pouvoir multiplier par 4, voire 5, la consommation locale et de vraiment faire décoller l'agriculture. Donc c'est quelque chose aussi qui est très important et qui va aider à donner l'exemple pour le reste des pays africains. Mais nous avons déjà des partenariats, notamment en Éthiopie, au Nigeria, ou au Rwanda aussi, qui sont des pays plutôt anglophones que francophones, mais qui s'inscrivent aussi dans la même approche, dans la même logique.